Bienvenue sur e-learning physique, aujourd'hui on fait notre deuxième vidéo qui concerne les bilans de masse donc j'ai fait une première vidéo sur le bilan de masse sur un système ouvert pour que vraiment tu sois au clair sur comment on fait un bilan de masse sur un système ouvert technique que l'on retrouve en diffusion de particules avec le bilan temporel, le bilan spatial et on a démontré l'équation de conservation de la masse à une dimension et à trois dimensions aujourd'hui on va voir comment redémontrer la même équation mais avec un raisonnement différent c'est un raisonnement avec un bilan de masse sur un système fermé et donc l'intérêt pour toi avec ces deux vidéos c'est que vraiment tu ne t'emmêles pas les pinceaux tu sois clair dans ta tête quand est-ce que je raisonne sur un système ouvert, quand est-ce que je raisonne sur un système fermé dans le cours de physique en PSI ou en PC il y a les deux configurations qui existent parfois même comme sur le bilan de masse on peut faire un raisonnement soit avec un système ouvert soit avec un système fermé pour aboutir au même résultat c'est assez rare, si tu fais des bilans de quantité de mouvement c'est que raisonnement sur un système fermé quand tu fais de la diffusion de particules c'est qu'un raisonnement sur un système ouvert le bilan de masse c'est un peu spécial, on peut faire les deux donc voilà comment on va raisonner quand on fait un bilan sur un système fermé, on va reprendre un peu les techniques qu'on a vu en bilan de quantité de mouvement donc on associe au raisonnement un système ouvert mais c'est pas sur ce système ouvert qu'on fait le raisonnement physique, c'est sur un système que l'on va fermer on va considérer un fluide en écoulement sur un tuyau, donc un système à une dimension rho dépend de x et de t, v la vitesse d'écoulement dépend de x et de t et donc on va isoler mentalement deux sections placées en x1 et en x2 et ça ça va être notre système ouvert c'est à dire que ce système il va y avoir entrée et sortie de matière comme j'ai dit c'est pas sur lui qu'on va faire le raisonnement mais il va jouer un rôle et cette surface de contrôle est fixe et on la retrouve ici à l'instant t plus dt elle n'a pas bougé entre x1 et x2 on peut calculer la masse contenue à chaque instant dans ce volume de contrôle donc c'est l'intégrale de x1 à x2 de rho de x et de t sdx c'est à dire qu'en fait on va découper ce volume en volume élémentaire qui porte chacun une masse dm égale rho sdx et on a intégré entre x1 et x2 et on a fait la même chose à l'instant t plus dt donc ça c'est la masse contenue dans le volume de contrôle le système ouvert, on ne met pas d'étoile comme avec les bilans de quantité de mouvement et on va fermer le système alors c'est là que j'ai expliqué qu'on aura deux façons de fermer le système on va voir une autre technique un petit peu plus tard mais ça va revenir strictement au même une première technique c'est de rajouter à l'instant t la masse dm1 qui va pénétrer dans le volume de contrôle pendant l'instant dt donc dm1 c'est le débit massique à l'instant t en x fois dt et à l'instant t plus dt on va rajouter la masse dm2 sortante de ce volume de contrôle pendant l'intervalle de temps dt alors la masse dm1 on peut tout de suite l'exprimer à l'aide de l'expression du débit massique donc c'est le flux du vecteur rho v en x1 à l'entrée donc c'est v2 x1, rho 2 x1, v2 x1 fois s bon je considère un tuyau de section constante et puis dm2 de la même manière ça va être le flux du vecteur rho v mais en x2 donc v2 x2 et dt fois dt je ne suis pas en régime permanent donc attention par rapport au raisonnement qu'on a fait en quantité de mouvement, bilan de quantité de mouvement ces deux masses ne sont pas nécessairement égales parce que quand on n'est pas en régime permanent le débit massique ne se conserve pas mais en tout cas par contre ce qui va se conserver c'est la masse de ce système fermé que l'on suit dans son mouvement il est là à l'instant t il est là à l'instant t plus dt donc je peux écrire un grand égal entre ces deux masses du système fermé donc en fait c'est la même masse à l'instant t et à l'instant t plus dt et c'est en égalant ces deux égalités que l'on va tout simplement démontrer l'équation de conservation de la masse à une dimension alors qu'est-ce que ça va nous donner et bien m de t intégrale de x1 à x2 de ρ de x et de t sdx donc plus ρ de x1 et de t v de x1 et de t fois s dt est égal à la même chose mais à t plus dt puisqu'on a suivi un système fermé dans son mouvement par définition un système fermé est un système de masse constante voilà j'ai décidé de raisonner sur une surface de contrôle qui n'est pas élémentaire on pourrait reprendre le même raisonnement sur un volume élémentaire mais bon voilà ça fait une petite variante alors comment va-t-on transformer ça ? et bien on va tout mettre ici sous la même intégrale donc je passe ça de l'autre côté et je fais passer ça sous l'intégrale par linéarité de l'intégrale et donc je vais trouver ρ de x et de t plus dt moins ρ de x et de t fois s dx donc plus ρ de x2 et de t v de x2 et de t s dt moins la même chose en x et de t moins la même chose en x et de t égal 0 alors l'idée c'est un peu de tout mettre sous un même signe intégral donc ça va faire l'intégrale de x1 à x2 donc là on reconnaît un développement de taylor et là on voit qu'on a le produit ρ de x et de t et là en fait on voit qu'on a le produit ρ v pris en x2 moins la valeur en x1 donc en fait même en le rendant sous la même intégrale on pourrait dire que c'est d sur dx du produit ρ v fois dx fois s fois dt alors on pourrait sortir s dt de l'intégrale bien sûr parce qu'on intègre par rapport à x c'est une intégrale par rapport à x donc je vais sortir l'intégrale ici comme un produit voilà on intègre par rapport à la variable x et donc eh bien on a ce qu'on veut là sous l'intégrale c'est notre équation de conservation de la masse alors comme je dis bien c'est pas parce que l'intégrale d'une fonction est nulle que la fonction est nulle mais comme c'est vrai quel que soit l'intervalle x1 x2 alors ce qui est sous l'intégrale est nul et donc on a démontré l'équation de conservation de la masse à une dimension bien sûr avec ce raisonnement donc qu'il y ait un bilan sur un système fermé on utilise la conservation de la masse du système fermé entre t et t plus dt alors je disais que il y a deux manières de fermer le système et parfois j'ai vu dans certains sujets d'écrit ou d'aura je me souviens un certain sujet de centrale où finalement on fermait le système ça revient strictement au même mais d'une manière un petit peu différente donc peut-être tu peux être un peu dérouté y compris dans les bilans de quantité de mouvement alors on va simplement montrer que ce sont deux façons équivalentes reprenons donc le volume de contrôle compris entre x1 et x2 à l'instant t donc on refait le dessin aussi à l'instant t plus dt donc ça c'est le système ouvert alors l'autre manière de fermer le système c'est la suivante donc on va voir que ça revient très rapidement même mais c'est juste le démarrage qui est un peu différent en fait comme système fermé on va définir à l'instant t on va prendre le flux contenu dans le système ouvert alors attention ça ne fait pas pour autant du système ouvert en lui-même un système fermé mais simplement on prend le système fermé qui coïncide avec le système ouvert à l'instant t mais la grande différence entre le système ouvert et le système fermé c'est que le système fermé on le suit dans son mouvement puisqu'il est fermé et donc à l'instant t plus dt et bien ce système fermé s'est translaté alors que le système ouvert lui il est resté sur place il s'est translaté d'une certaine valeur ici ça s'est translaté de v1 dt c'est à dire v2 x1 dt et ça v2 x2 dt et donc cette fois-ci on voit que le système fermé à l'instant t plus dt ne coïncide pas du tout avec le système ouvert on a suivi le système fermé alors que la surface de contrôle, le volume de contrôle on a suivi le système fermé et le système ouvert est resté sur place alors que voit-on pour la masse du système fermé à l'instant t plus dt et c'est là que tu vas voir qu'on retombe sur nos pattes c'est celle du système ouvert mais attention on a gagné dm2 et on a perdu dm1 et en égalant évidemment tout ça avec la masse du système fermé à l'instant t puisque cette masse se conserve et en prenant ça égale ça et bien on voit bien que finalement ça revient à faire passer dm1 de l'autre côté du signe égal et donc le raisonnement qui va suivre est exactement le même il n'y a que les démarrages qui est un peu différent et on peut faire un peu la même chose sur les bilans de quantité de mouvements pour fermer les différents systèmes on pourrait reprendre l'exercice du tuyau coudé en prenant à l'instant t le système qui coïncide avec les deux sections du tuyau coudé je te renvoie cet exercice bref on peut faire exactement la même chose ce sont deux façons de fermer le système qui mènent systématiquement aux mêmes équations donc ça c'est un bilan sur un système fermé donc la grande différence c'est qu'on suit le système dans son mouvement il est de masse constante alors que le système ouvert sur lequel on a raisonné dans la première vidéo n'était pas un système de masse constante mais on a abouti dans les deux cas à l'équation de conservation de la masse à une dimension donc voilà il ne faut pas s'en mêler les pinceaux j'espère que ça t'aura clarifié les choses refais par toi-même les raisonnements réécris les équations pour voir si tu es bien sûr de toi et bien on se retrouve dans la prochaine vidéo et bien on se retrouve dans la prochaine vidéo et bien on se retrouve dans la prochaine vidéo